Il agace de plus en plus les ténors de son parti, mais Donald Trump n'en reste pas moins soutenu par la base de son électorat. Preuve en est, le candidat républicain à la Maison-Blanche a reçu un soutien financier record en juillet de la part de petits donateurs. Les responsables du parti, eux, n'hésitent plus à critiquer ouvertement le milliardaire, quitte à se brouiller avec lui à l'image de Paul Ryan, le président de la Chambre des représentants. Pour autant, Trump a autorisé son colistier, Mike Pence, à le soutenir. Il est venu me voir, il m'a appelé l'autre jour et m'a demandé, est-ce que ça te dérange que je soutienne Paul Ryan, car il l'aime bien ? Et c'est un homme bien, Paul Ryan. Je lui ai dit, Mike, si tu l'aimes bien, vas-y, je te soutiens à 100% et il l'a soutenu. Comme d'autres figures du parti, Paul Ryan a sévèrement critiqué Trump après ses propos déplacés sur les parents musulmans d'un militaire américain mort en Irak. La succession des polémiques met le parti dans une situation de plus en plus délicate, comme le souligne cet analyste. Il y a clairement une préoccupation grandissante autour de la candidature de Trump, dit-elle. Jour après jour, il y a une nouvelle déclaration qui rend quelqu'un furieux. Il ne soutient pas les principaux candidats du parti, donc l'inquiétude grandit. L'épouse du candidat, Mélania Trump, accumule elle aussi les polémiques, faux diplômes, discours pompés sur celui de Michelle Obama ou encore photos dénudées. Et plus récemment, des médias accusent l'ex-man qu'un slovéne d'avoir travaillé illégalement aux Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada